Nous avons le sentiment d'avoir été trompé et manipulé depuis le début. Vienne la Romaine sort son glaive pour défendre son tribunal. La réforme de la carte judiciaire prévoit en effet le transfert du TGI à Villefontaine à une trentaine de kilomètres de là. On veut nous l'emmener dans un champ de cailloux, un champ de patates au plein milieu d'une zone industrielle, donc à Villefontaine. Voilà, donc ce n'est plus une justice de proximité. Mais pensons au personnel qui n'a pas forcément les moyens de locomotion, il n'y a aucun transport pour aller à Villefontaine. Et puis lorsque les justiciables auront besoin ne serait-ce que d'un document, ils seront obligés de faire pour certains 100 kilomètres aller-retour si vous voulez pour avoir ces documents. Et le maire en fait une affaire personnelle, il s'est mis en congé de l'UMP pour manifester son indignation. Un mécontentement partagé par les professionnels de la justice, le barreau de Vienne était en grève aujourd'hui. Il y a un démantèlement de ce tribunal comme de celui de Bourgouin-Jalieu. Le problème est le même au profit d'un tribunal départemental de Grenoble. Et nous n'aurons qu'un petit tribunal, un tribunal de seconde zone. Ce qu'on craint surtout c'est la suppression des services publics à Vienne parce qu'on n'est pas les seuls concernés. L'Ursa fait partie, la caisse d'allocations familiales est bien concernée aussi, la caisse de sécurité sociale également. Et nous craignons que cette ville devienne une ville morte. En plus nous sommes un service public et un service public n'a rien à faire à notre avis dans une zone industrielle. Toute la population est donc concernée, habitants et commerçants ont redouté aussi le départ du TGI. « Ça apporte de la vie pour la ville quand même. On ne supprime pas un tribunal de grande instance comme ça, moi je trouve que là c'est grave. » « Tout est en train de se déplacer vers ces fameuses villes nouvelles. Et qu'on va se retrouver avec une ville morte, une ville dortoir. Et ça, ça ne fait pas envoyer pour l'économie, ça me fait un petit peu peur pour l'économie locale. » La ville n'a donc pas l'intention de se laisser faire. Elle estime défendre son patrimoine. Cela fait 8 siècles que la justice est rendue à Vienne.